... Mesdames et messieurs, bonjour. La télévision nationale congolaise est heureuse de vous retransmettre en direct la campagne pour la sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion des derniers publics et des derniers publics, allais-je dire. Une vaste campagne dont le coup d'envoi sera donné tout à l'heure à partir du palais du peuple où nous nous trouvons présentement par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo. Dans sa vision sur la renaissance du Congo, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, réserve une part belle à la reconstruction de notre pays. Et cela ne peut être concrétisé que par la mobilisation accrue des recettes de l'État au travers des services compétents comme la DGDA, la DGI, la DGRAD à l'échelle nationale. Et à cela s'ajoutent les différentes directions générales des recettes disséminées à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo. C'est grâce à ces recettes mobilisées que le gouvernement central mettra à profit et pour matérialiser le vaste programme d'action défendu par le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, et voté au Parlement. Le champ d'action reste et demeure, et pour le moins diversifié, dans les différents secteurs de la vie nationale. La santé, l'eau, l'électricité, l'éducation, les routes, mieux les infrastructures routières, l'amélioration des conditions sociales et de travail, des fonctionnaires de l'État, de la police nationale congolaise, des forces armées de la République démocratique du Congo et autres services de sécurité, la liste n'est pas exhaustive. La tâche est certes ardue, mais pas du tout impossible s'il y a une dose de volonté politique. Et cette dose de volonté politique, nous sommes en droit de le dire, très chers téléspectateurs, Félix-Antoine Tshisegui de Chilombola, car depuis son accession à la magistrature suprême le 24 janvier 2019, les Congolais sont en face d'un chef de l'État qui est au four et au moulin pour répondre aux aspirations de son peuple. C'est le bien fondé même de cette vaste campagne pour la sensibilisation au civisme fiscal, à la gestion des dénits publics, car sans argent, on ne peut rien, sans argent, on ne peut rien réaliser. Pour accompagner justement le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisegui de Chilombo, dans cette vision, la radio-télévision nationale congolaise a mobilisé sa logistique et son personnel ici, au Palais du Peuple, pour vous donner, à quelques détails près, le déroulé de cette importante cérémonie. Le décor est donc planté, comme vous le remarquez, au travers de ces belles images qui vous arrivent sur votre petit écran. Les officiels y sont, également présents ici au Palais du Peuple et les invités, et autres responsables des entreprises génératrices et des recettes de l'État. La DGDA, la DGI, la DGRAD, la DGRK, pour la ville-province de Kinshasa. Et il faut ici ajouter également la présence forte de la Coordination pour les Changements des Mentalités dont l'importance n'est plus à démontrer dans notre pays. C'est une structure qui sensibilise nuit et jour les citoyens congolais au respect des règles, des normes et des principes dans la gestion de la chose publique. Car c'est l'homme qui construit et c'est le même homme qui détruit. La République démocratique du Congo a aujourd'hui besoin plus des hommes qui construisent que ceux qui détruisent. Et les destructeurs, vous le savez, leur sort, nous vivons au quotidien, trouvent leur place entre les quatre murs des différents centres pénitentiaires disséminés à travers le pays. C'est ça, l'État de droit. C'est ici pour nous l'occasion de saluer également le rôle, combien important joué, par l'inspection générale des finances, l'avant-dernier conseil des ministres, dont le compte rendu est fait par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, n'avait-il pas raison de souligner que les entreprises génératrices des recettes de notre pays, nous citons la DGDA, la DGI, la DGRAD, sont allées au-delà même des assignations attendues. Très bonne nouvelle saluée par la population congolaise, c'est aussi la résultante des efforts déployés par l'IGF afin d'instaurer un nouveau mode comportemental dans les chefs des dirigeants congolais à ne pas confondre les entreprises publiques à leurs boutiques privées. Et pour cette retransmission directe sur la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion des déniers publics, nous aurons à nos côtés Rose Feza pour le Swahili, Rachel Keta pour le Tcheluba, Mathieu Moudibangou pour l'Olingala et Wivine Ndjata qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre pour le Kikongo. Rose Feza, la détermination du chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo et Demise est pour voir les Congolais prendre à bras le corps le civisme fiscal et la gestion des déniers publics dans le quotidien des uns et des autres afin de contribuer efficacement à la réalisation mieux, à la concrétisation des différents projets de développement dans notre pays. Merci beaucoup, Blaise Bocokia. – Sous-titrage Moula – Sous-titrage Moula – Sous-titrage Moula C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 Nous sommes ici au Nouveau du Palais du Peuple, où le chef d'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, va procéder tout à l'heure au lancement officiel de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion des responsables et des derniers publics. Les déroulés, mis à notre disposition par le protocole d'État, nous fait dire qu'au sitôt arrivé ici, au niveau du Palais du Peuple, il y aura le début de la cérémonie. Il y aura l'arrivée du président de la République, il y aura le début officiel de la cérémonie qui va commencer par l'hymne national et qui sera exécuté par la fanfare de la garde républicaine. Il y aura la présentation du programme par le protocole d'État, il y a le griot, le groupe musical, le ballet et autres théâtres, comme vous entendez, avec cette belle musique qui vous arrive, ce bien. Carmapa et son groupe qui agrémente maintenant. Il y a plusieurs groupes, nous avions aperçu loin Jean Goubal et qui aussi avec son groupe, il y aura également quelques comédiens qui sont ici pour donner une plus-value dans cette cérémonie. Il y aura le mot de bienvenue du gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Jean Tiningo Bila. Il y aura l'allocution de monsieur le coordonnateur de la coordination pour le changement de mentalité et qui va présenter la campagne qui est organisée ici au niveau du Palais du Peuple. Il y aura l'allocution du ministre des Finances, il y aura également l'allocution du ministre d'État et du ministre du Budget. Le moment tant attendu, c'est bien sûr le discours qui sera prononcé par le président de la République, chef d'État, pour le lancement officiel de la dite campagne. Et c'est lui-même, le président de la République, qui va lancer officiel la perception et l'impôt sur les guichets avancés. Vous allez remarquer, les caméramens qui sont déployés vont certainement vous montrer ces guichets qui sont déployés ici. Nous en avons quatre, le guichet de la DGDA, le guichet de la DGRAD, le guichet de la DGI et le guichet de la DGRK. Après cette cérémonie, le président de la République, le président du Sénat et de l'Assemblée nationale, le président, les caisseurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, les ministres d'État, du Budget, le ministre des Finances, le gouvernement de la DGRK, les directeurs généraux de la DGI, Jekami Nesnel, les confessions religieuses, catholiques et protestantes, sont juste devant la tribune, mieux les tribunes d'honneur. Et ça sera le coup d'envoi de la cérémonie. C'est une culture, Rachel Keta, une culture que les Congolais doivent prendre le bras-le-corps car le gouvernement s'est contribué au développement de notre pays. biais de la DGRAD. et le règlement, le sourire de la DGRAD. Biais de l'énergie de la DGRAD. du commerce-le légume, inc elétrons-d'entreCs, miljardala consthatants et selvagerontes aussi le knowledge-le pobreHHHH, d'un procurator, d'une事யat почophile non stär tipis opposées pour voir les tribunes, et les renomm Economies greulública à avaient NOWA. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti. 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 C'est parti.